C'est l'histoire de Georges Laffont, qui est un homme qui a fait la guerre de 14, qui en est revenu entier, très très marqué par cette guerre, comme la plupart de ceux qui l'ont fait et qui est parti quelques années en Afrique pour oublier son traumatisme et qui, à la suite d'un événement, revient en France en 1923, retrouver sa famille, son frère, qui est invalide de guerre et cette société d'après-guerre qui ne l'a pas attendue et dans laquelle il va essayer de se faire une place. En fait, je n'ai pas voulu faire passer de message en particulier, j'ai d'abord voulu faire un film, une histoire, raconter une histoire romanesque, qui nous touche, qui nous emporte dans un monde qu'on ne connaît pas forcément. Il n'y a pas de message, c'est comment transmettre une mémoire aussi peut-être. Et puis, au-delà de ça, c'est l'envie de faire un film tout simplement, un film cinéma qui nous emporte dans une grande histoire. Alors, moi, j'y suis sensible, je dirais, en tant qu'homme, que citoyen, parce que je me sens concerné, parce qu'autour de moi, il y a du handicap, comme on dit, quand il n'y en a pas en moi-même déjà, parce que c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aussi en soi-même, mais ça m'intéresse aussi sur un plan de raconteur d'histoire. Parce que quand on raconte des histoires, quand on écrite des histoires, que ce soit du roman, que ce soit du cinéma, on a besoin de drame, on a besoin de difficultés, on a besoin de parcours, des gens qui surmontent leurs difficultés. Voilà, je me suis intéressé à ça, et même si le film ne traite pas que de ça, mais ça traite du handicap physique, on a des handicaps psychologiques aussi, mais ça traite de ça. Sous-titrage ST' 501